Il est né le divin enfant Jouer au bois, résonner musette Il est né le divin enfant J'entends tout son avènement Merci, M. D'Arc Bonsoir, M. Labaste Joyeux Noël Joyeux Noël, M. Pape Bonsoir, Mme Dufour Vous êtes bien chargée On n'a jamais trop de cadeaux pour tout le monde Un soir pareil Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël, M. Muller Joyeux Noël Vous ne partez pas travailler, j'espère Mais si, M. Poplin Les trains roulent toutes les nuits Je vais au dépôt chercher ma locomotive À minuit, je serai loin Et vos enfants ? Chez nous, en retard de Noël d'un jour On le fêtera demain quand je serai rentré Allez, bonne soirée Bonne nuit Bonsoir, M. Marin Vous fermez déjà la boutique ? C'est qu'il faut préparer la fête avec la famille Ça va être une belle nuit Noël Joyeux Noël, M. Poplin Joyeux Noël Jérôme Noël Jérôme Noël Jérôme Noël C'est le dernier volet La charnière est rouillée Il est dur à mettre Là Voilà Maintenant, on est chez nous Et c'est ainsi Dans la pauvre étable de Bethléem Entre le bœuf et l'âme Qui le réchauffait de leur souffle Que Jésus naquit sur la paille La nuit de Noël Très bien, Jacqueline Tu vois, François L'an prochain, tu auras 7 ans Tu iras à l'école Et c'est toi qui nous liras la belle histoire Quand il avait 6 ans, Jésus Il savait dire Non, je ne crois pas Et la crèche qui n'est pas prête Pierrot M'a m'a aidé On va aller chercher des centaux Je vais avec vous C'était notre émission de Musique Légère Ce soir, à 23h30 Avant la retransmission de la messe du minu Vous entendrez notre envoyé spécial Pierre Tchernia Qui nous parlera en direct Depuis Bethléem Au cours de notre programme Tous les Noëls du monde Et maintenant, un chant de la nativité Les engels dans notre campagne Ont entendé les prêts des cieux Et les peaux de nos montagnes Redis ce chant et le nom d'Ieux Le nom d'Ieux Et l'excelverie Et l'excelverie Le nom d'Ieux T'as entendu, maman ? Le monsieur, il parlera à Bethléem. Il va aller voir la crèche. Il en a de la chance. Je voudrais bien aller à Bethléem. Maman. Maman. Qu'est-ce que tu dis ? Où que c'est, Bethléem ? C'est loin. Très loin. Du quel côté ? Du côté où le soleil se lève, vers l'Orient. Tout droit vers le soleil ? Non, c'est très compliqué. Et les rois mages, comment ils font pour la trouver de la route ? Ils ont suivi la direction d'une étoile qui brillait pour eux. Et les tables, elle est assez grande pour qu'ils s'ensoient tous avec leurs chameaux ? Ils sont peut-être restés debout. Ils devaient être bien fatigués pourtant. Et voici la suite de notre programme, Tous les Noëls du Monde. Veuillez écouter maintenant un chant de Noël du folklore russe. Voilà la crèche. Regarde François, le bœuf, l'âne et les rois mages. Il n'y a pas de paille. Sur quoi que tu vas le faire dormir le petit bébé ? Oui, il faudra de la paille. Elle était comment la paille de la crèche ? Elle était comme de la paille maintenant. Elle devait être toute brillante. En or. Mais non ! La crèche, ce n'est qu'une étable. Et le bœuf et l'âne, des bêtes comme on en voit tous les jours partout. C'est pour ça que cette histoire est si belle. Parce qu'elle s'est passée chez les hommes, tout près de nous. Où est-ce qu'on pourrait trouver de la paille ? Il n'y en a pas à la maison. Et si on prenait de la fibre dans les caisses d'emballage ? Très bien, Pierron. François va me chercher de la fibre. François ! François ! Où était cet enfant ? François ! François ! Salut François ! Où tu vas ? Je vais chercher de la paille. Pourquoi faire de la paille ? Pour la crèche chez nous. Pour que l'enfant Jésus ne dorme pas par terre. Tu me le montreras, ta crèche ? Oui. Mais avant, je vais aller chercher de la paille. Jojo ! Viens dîner ! Mais où il y en a de la paille ? Je ne sais pas. Il faudrait être dans une ferme. Ce ne serait pas de la vraie paille. Pourquoi que ce ne serait pas de la vraie ? Parce que la vraie, elle est à Bethléem. Mais c'est loin, Bethléem. On ne peut pas y aller. Si ! Un monsieur de la radio y est parti. Pour aller chercher de la paille ? Oui. Et puis pour voir comment c'est. Oh ! Ça doit être joli. Jojo ! Jojo, où es-tu ? Je suis là, maman. Viens dîner ! Tu sais où c'est Bethléem, toi ? Non. Tu sais où être loin. C'est du côté du soleil levant. Alors c'est à l'est. C'est par là, l'est. Derrière l'usine à gaz. Sur la route nationale. C'est par là, l'usine à gaz. Oh ! Regarde, l'étoile. Oh, oui. C'est comme ça que les rois mages, ils ont trouvé le chemin. Moi aussi, je vais y aller. Tout seul ? Tu veux venir avec moi ? Alors, Jojo, faut que ton père aille te chercher. Je ne peux pas y aller à Bethléem. Moi, je vais dîner. Jojo ! J'arrive ! Tu vas tout seul ? Oui, j'ai envie. Tes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Je vais me dépêcher. Oui, j'ai envie. Miduit chrétien, c'est l'heure solennelle, où l'homme-dieu est descendu jusqu'à nous. Pour refasser la natte originelle, elle s'en fait la reinelle pour nous. Le monde entier restaille l'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Le monde entier restaille l'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Le monde entier restaille l'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Le monde entier restaille l'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Le monde entier restaille l'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Le monde entier restaille l'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Le monde entier restaille l'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Le monde entier restaille l'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. On fait la crèche ? Tu as raison, il faut de la paille pour la crèche. Chez moi tu vois quand j'étais petit en Pologne, oui je suis né en Pologne, on mettait toujours de la paille sur la table pour qu'on se souvienne bien que le seigneur était né dans une étable. Tu le sais ça petit ? Oui je sais, dans une étable, à Bethléem. Eh oui, et on attendait avec mes frères la nuit de Noël que la première étoile arrive pour se mettre à table. Viasca on criait ! Ça veut dire l'étoile, Viasca ! Mais tiens, tiens la voilà là-haut, l'étoile, tu vois ? Oui, j'ai la pu tout à l'heure. Et toi aussi tu la guettes ? Mais tu vois, c'est toujours la même que je guettais là-bas dans mon village. Je suis maintenant un vieux bonhomme qui vit loin de sa maison natale et pourtant je la vois encore. Elle le cligne de l'œil pour me dire bonjour. C'est la même étoile que dans votre pays ? Eh oui, c'est la même. Une étoile pour tout le monde, depuis toujours. Elle a vu naître l'enfant Jésus, et toi, et moi, et mon père, et ton père aussi. Et elle brille en même temps sur la Pologne, sur Bethléem, et sur la mer, et sur l'Afrique. Partout ! Tu peux quitter ton pays, tu emmènes toujours les étoiles avec toi. Eh tiens, moi je tourne vers la forêt. C'est ton chemin, petit ? Non. Tu vas vers le village chercher la paille ? C'est justement la direction de l'étoile. Allez, bonne route ! Joyeux Noël ! Et chaud les marrons ! Chaud les marrons ! Des marrons chauds, monsieur d'âme ! Ah, tu peux toujours t'égosiller avec ce sale temps, ils ont trop froid pour s'arrêter. Les marrons, pourtant, ça leur réchaufferait au moins les doigts. Oui, seulement ils préfèrent rester chez eux pour ne pas les refroidir. Ah, puis d'ailleurs, ils sont même pas chauds, les marrons. Mon feu qui ne veut pas prendre avec ce vent, oh, quel métier ! Papa ! Vous voulez un client ? Oh, môme, tu parles, t'appelles ça un client ? Marronchou ! S'il vous plaît, monsieur. Ah, un cordail, mon petit gars ! Je te fais un prix de faveur, c'est Noël. Non, merci beaucoup, monsieur. Je cherche mon chemin. Il cherche son chemin, qu'est-ce que je te disais ? Et où tu vas, mon petit ? Je cherche l'étoile. L'étoile ? L'étoile ! Deuxième rouille à droite au bout du terrain vague. Qu'est-ce que tu dis ? Le carrefour de l'étoile, tu connais pas ? Eh, tiens, petit ! Tu ne vois pas briller quelque chose, là, à travers les arbres ? Si, monsieur. Eh ben, c'est là ! Merci, monsieur. J'y vais. Bonsoir, petit ! Qu'est-ce qu'il va faire, là, cette... C'est désert ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Tu pensais qu'il rallumera mon feu ? Oh, je sais. Il y a des saletins-banques. Des saletins-banques ? En plein air, avec un portique et une roulotte. Eh ben, avec ce beau temps, ils doivent pas avoir grand monde. C'est vous, le patron du cirque ? Oui, monsieur. C'est à vous, tout ça ? À moi et à ma famille. À vous ? Et vous êtes chez vous, peut-être ? Pour dire le vrai, on n'est pas souvent chez nous. Ça vous fait rire, hein ? Ben, c'est chez moi, ici, monsieur. Parfaitement. Ce terrain est à moi. On l'abîme pas, y'a rien de planté. C'est un terrain où je compte bâtir une maison, monsieur. Et je supporterai pas que des vanupiers s'y installent. On fait que passer, monsieur. C'est le soir de Noël. On espère faire une petite recette. Et puis ma femme qui est souffrante, on fera pas de dégâts, je vous promets. Je me moque de vos promesses. Faut déblayer tout ça pour demain matin. Compris ? Demain ? Pas demain matin, vous allez construire votre maison, quand même. Demain ? Mais pourquoi pas, si je veux ? C'est mon droit, non ? Viens, monsieur. Demain ! Ah, des gens comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, le môme ? J'ai failli t'écraser dans le noir. Excusez-moi, monsieur. Je regarde. Tu regardes ? C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bien sûr que c'est beau. C'est chez moi. C'est chez moi. L'honneur de vous présenter, messieurs, mesdames, Miro, le chien calculateur, unique au monde. Le seul chien capable d'additionner. Voulez-vous donner un chien ? Marcel. Oui, Robert. Amène-toi, c'est l'heure. Où tu vas ? Tu le sais bien. Attends un peu. Attendre quoi ? Mais je regarde les saltimbanques. Le saltimbanque ? J'ai autre chose à faire qu'à regarder les saltimbanques. Si encore, il y avait un coup à faire. Mais regarde-moi ce public. Tous défauchés. Des habits râpés, des poches vides. On perdait notre temps et on serait capable de nous faire prendre. Allez, viens. Oh, non, pas ce soir, Robert. Ce soir, justement. Je te dis qu'ils sont tous allés réveillonner. La maison est vide. On se glisse par le soupirail et un vrai jeu d'enfant. Oh, non, non. Robert, pas ce soir. Des gens riches. Qu'est-ce que ça peut leur faire qu'on leur en prenne un peu ? Un tout petit peu. Et nous aussi, on aura notre réveillon. C'est pas juste. T'es comme moi. T'as froid et puis t'as faim. Alors ? Ben oui. Alors ? Ben attends, rien qu'une minute. Attendre quoi ? Ben attends. Oh. Il va faire le grand soleil. Et maintenant, mesdames et messieurs, mon frère Alexandre va avoir l'honneur d'exécuter pour vous, au sommet du portique, quelques exercices particulièrement périlleux. Alexandre, qu'est-ce qu'il y a ? Descends vite. On a besoin de toi. Descends-moi. Ta soeur, elle est pas bien. Déjà ? Tu crois que c'est pour maintenant ? Ben j'en sais rien, mais dépêche. Descends. Mesdames et messieurs, nous sommes en gré de vous informer que notre célèbre écuyère ne pourra ce soir. N'oubliez pas les artistes, s'il vous plaît. Eh, pousse-toi le gosse. On est pressé. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il te disait, le type-là ? Ben, c'est le propriétaire. Il veut nous expulser. Ben, c'est pas le moment. Où elle est ? Derrière la roulotte, dans la grange. C'est là que ça l'a prise. On a même pas eu le temps de la faire rentrer dans la roulotte. Et puis, c'est encore là qu'il fait le plus chaud, près du brasero. Poussez pas ! Écartez-vous, vous voyez pas qu'elle a besoin d'être tranquille ? Allez filer, les gosses. Il faudra, docteur. Poulot, il y a été. Silence ! Silence ! Tais-toi, Coco. Allez, les chevaux, poussez-vous un peu. Rébon, sors-moi ces chevaux de la grange, tu veux. Je vais rester avec elles. Ben, et moi, qu'est-ce que je fais ? Empêche les gens d'entrer. Et puis, joue. Ça l'aide. Allez, vas-y, Freddy. Monsieur ? Oui ? Qu'est-ce que tu veux, Moucheron ? Qu'il est né ? Oh, ça va pas tarder. Tu la connais ? Elle s'appelle Marie ? Oui, elle s'appelle Marie. C'est ma soeur. Oh, ben, t'es renseignée. Elle a une belle robe. On dirait de l'or. Oh, c'est rien. Si tu la voyais dans la lumière sur son cheval. Viens plus loin, il faut la laisser. Et lui, c'est Joseph. Mais non, c'est Georges. Je suis qu'à côté de l'âne. Mais oui, à côté de l'âne. C'est Georges. Oh. Et le bœuf ? Quoi, le bœuf ? Il n'y a pas de bœuf ? Mais non, il n'y a pas de bœuf. Je croyais. Pourquoi faire un bœuf ? Je croyais. Pour donner du lait à l'enfant. D'abord, c'est les vaches qui donnent du lait. Puis pour le lait, on a une chèvre. Ça coûte moins cher. Si tu crois qu'on est riches. Non, je sais. Mais tu sais tout, toi. C'est votre sœur ? On est six frères et deux sœurs. Six frères ? Heureusement. Vaut mieux des garçons dans le métier. C'est pas rose tous les jours. Pourvu que ce soit un garçon. Bien sûr que ce soit un garçon. Vous savez bien. Tu sais même ça, toi ? Mais t'es formidable, dis donc. Alexandre ! Il est né ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le feu carprouit tout seul. Regarde, c'est merveillant, dirait un feu de joie. Un feu de joie, c'est bien joli si j'ai pas de clients. S'il vous plaît, monsieur. Vous cherchez peut-être votre chemin. Non, je voudrais des marrons. Tout de suite, monsieur. C'est que... Il m'en faut 20 cornets. 20 cornets ? Eh oui, au moins. Ma femme ne faisait pas attention un soir de Noël. Elle a tout laissé brûler. Il en faut des marrons avec la dinde. Et vite, et pour toute la famille. Tout de suite, monsieur. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est incroyable. Regarde le ciel. On voyait pas à 3 mètres ? Tu as vu cette lune ? On dirait de l'or. C'est la plus belle nuit que j'ai jamais vue. Tu le vois ? Oui, je le vois. Un vrai cadeau de Noël. Attention, l'âme. Il va lui faire peur. Accrochez-moi cette âme. Là ! Quelqu'un ! J'y vais, monsieur. Vas-y, petit. T'es un bon petit âme. Faut souffler bien fort pour lui faire chaud à l'enfant. Est-ce que tu sais seulement qui c'est cet enfant ? Oui, tu le sais. C'est l'enfant Jésus. Elle est là ? Là, dans la grange. Alors, madame Marie, ça va mieux ? Parait que c'est un garçon. Alexandre nous a dit la nouvelle. Madame, on ne se connaît pas, mais j'ai pensé que vous aviez besoin de quelques petites choses. Mon ami et moi, on habite à côté. On s'est permis d'apporter. Il ne fallait pas vous déranger. Déranger ? On n'avait pas encore fermé la boutique. Une chance. Des soirs comme ça, il y a encore des clients jusqu'à minuit. Allez, prenez donc ça. Vous êtes gentils. Allez, allez, les émotions s'increuses. Et puis une nuit de Noël, il faut que tout le monde soit heureux. Tenez, je vous ai apporté des marrons. C'est tout ce que j'ai, mais ça réchauffe. Merci, monsieur. Eh, mais nous aussi, on vous remercie, madame. Mais de quoi ? Un enfant comme ça, c'est de la joie pour tout le monde. C'est la joie du monde. Et ce petit-là, qui c'est ? Il est à vous ? Non, c'est un ami, un visiteur, un bon petit gars. Il nous a bien aidés. Robert. Oui, Marcel. Je croyais que tu étais pressé. Oh, on a le temps. On n'est pas bien ici. Ici ? Oui. T'as plus froid ? J'ai plus froid. Tu sens pas comme il fait chaud là-dedans ? Si. Et j'ai même plus faim. Tu te rends compte ? Moi non plus. Ça m'est jamais arrivé. Et j'ai plus envie de courir les routes. Quand je vois ce bébé-là, tout nu, sans rien, ça vous donne pas envie de courir. Et surtout pas de voler. Et alors ? Bah, alors rien. Tu voulais regarder les saltimbanks ? Ce soir, moi aussi, j'aime les saltimbanks. Il est beau. Tu trouves ? Regarde. On dirait qu'il te sourit. C'est le plus bel enfant du monde. Bien sûr que c'est le plus bel enfant du monde. J'ai rien à lui donner, moi, madame. T'as besoin de rien lui donner ? Je voudrais bien. Tu veux me faire plaisir ? Tu connais une chanson de Noël ? Oui, madame. Eh bien, chante-la, lui. Doucement, pour le bercer. Allez, Frédipola, Georges. Chantez avec le petit garçon. L'accordéon, Alexandre. Alexandre ! Allez, Frédipola, Coco. Prêt ? Un, deux. Il est né, le divin enfant. Jouez au poids, résonnez, musètre. Il est né, le divin enfant. Chantons tous son appellement. Il est né, le divin enfant. Il est né, le divin enfant. Chantons tous son appellement. Un étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Un étable et son logement, pour un Dieu, quel abaissement. Il est né, le divin enfant. 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 Chantons tous son appellement. Taissez-vous. Qu'est-ce que c'est ? La police. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne sais pas, ils viennent par ici. On n'a rien fait de mal. Monsieur, dame. Vous le désirez, messieurs ? On passait par là, un coup d'œil. Vous avez une autorisation de séjour ? C'est que... Non, naturellement. Est-ce que vous savez seulement à qui appartient ce terrain ? À moi, monsieur. Ils sont chez moi et c'est moi qui les invite. Parfaitement. Ah, c'est pas tous les jours qu'on a des gens comme il faut chez soi. Permettez-moi de vous le dire. Je ne regrette qu'une chose. Quoi donc ? Que ma maison ne soit pas encore bâtie, madame. Pour vous accueillir un peu plus confortablement, vous et toute votre famille. Et si quelqu'un cherche à vous embêter, vous n'avez qu'à me le dire. Oh, monsieur, vous êtes trop bon. Bien, bien. Nous, ce qu'on en disait... Excusez-nous, messieurs, dame. On ne voulait pas vous ennuyer. Pensez. Un soir de Noël ? Vous êtes tout excusé. C'est à vous, ce bébé. Il vient de naître. Il n'y a pas une heure. Ça, alors ? Est-ce qu'il y a ? On jurerait le mien. Vous en avez un ? Il est né il y a trois jours. Oh, on l'a attendu longtemps. Et depuis trois jours, on n'a pas cessé de s'inquiéter. Il n'était pas robuste. Le médecin avait peu d'espoir. Et puis... Et puis... Juste à l'instant, j'ai reçu un message. Il vivra. Il vivra. Bien sûr qu'il vivra comme celui-là. C'est Noël. C'est Noël. Dis-donc, toi, le môme, là. Oui, monsieur. Tu ne serais pas le petit François Marat, par hasard ? Si, monsieur. Tu sais que ta maman s'inquiète et qu'on te cherche partout. Je voulais rentrer plus tôt, mais je n'ai pas pu. Il ne faut pas le gronder, monsieur le gendarme. Il est si gentil. Allez, viens vite. Tu t'expliqueras à la maison. Une minute, monsieur. Ah, tu veux dire au revoir à tes amis ? Oui, monsieur. Et puis, je voudrais... Vous permettez, madame. Quoi, mon pire ? De la paille. C'est pour le souvenir. Allez, viens vite, si tu ne veux pas être grondé. Monsieur le gendarme, joyeux Noël. Et à bientôt. Joyeux Noël. François, mon petit garçon. Te voilà. D'où viens-tu ? Il n'était rien arrivé. D'où viens-tu ? J'ai été chercher de la paille. Regarde, papa, comme elle est belle. Un garçon de ton âge ne doit pas partir tout seul la nuit. Où as-tu été ? Tu comptais de l'étoile sur la route de Bethlehem. C'est loin, tu sais. Tu dis n'importe quoi, François. Laisse. Laisse-le parler. C'est une histoire à dormir debout. Laisse. Bon, bon. Alors, François, tu as été loin ? Je suis forte, tu sais, maman. Je peux marcher très loin. Papa ne croit pas que j'ai été jusqu'à Bethlehem. Mais si, bien sûr, il te croit. J'ai de la vraie paille de Noël. C'est Madame Marie qui me l'a donnée. Elle n'est pas comme les autres. Regarde. La vraie paille de la vraie crèche. Il y a de l'or dessus. Et tu as vu l'enfant Jésus ? Je chantais pour lui. Il est tout petit. L'ange, tu sais, il n'est pas comme sur les dessins. Il a des moustaches et un maillot rose. Il a annoncé la nouvelle à tout le monde. Et puis, les rois mages sont nus à bicyclette. À bicyclette ? Avec des cadeaux, des boîtes de sucre, des biscuits et du vin chaud. Dis-moi, François, tu avais très sommeil ? Non, maman. J'avais mes yeux tout grands verts. J'ai bien vu la crèche, le perroquet, la chèvre, l'âne qui comprend tout. Et puis... Et puis... Le bœuf ? Non. Non. Ils n'ont pas de bœuf. Les bœufs, ça ne donne pas de lait pour les bébés. Et puis, ils n'ont pas assez riche. Mais je l'ai vu, l'enfant Jésus. Je l'ai vu. Avec les rêves. Ah non. Il dort. Où est-il été ? Je ne sais pas. N'importe où. L'étoile l'a guidée vers un enfant qui est né la nuit de Noël. J'avais le coucher. Baisse la radio. C'est le remportage de Bethléem. Ici Bethléem. Je suis dans la basilique, construite sur le lieu même où voici bientôt 2000 ans. Dieu a voulu faire naître son fils parmi de pauvres bergers. Ce n'était qu'un enfant. Vers lui, pourtant, tous les peuples à la suite des rois mages se sont mis en marche. Aujourd'hui, des Grecs, des Russes et bien d'autres encore sont regroupés ici autour de cette crèche. et leurs chants si divers vont s'unir pour ne faire qu'une seule louange. Tandis que des millions d'hommes, de femmes, d'enfants dans le monde entourent la crèche de leur ferveur. Dans ce cadre exceptionnel, je sens comme vous, mieux que vous peut-être, combien exceptionnelle est cette nuit. Parce qu'ici, un enfant a fait naître la charité. Le miracle est partout ce soir, ce miracle qui s'appelle l'amour. Il semble qu'à nos yeux, les êtres et les choses ont une autre valeur. Il semble que nous croyons plus et mieux en la paix, en la fraternité. Dans les tables de Bethléem est née et renaît ce soir une espérance toujours nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada